Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bon, on rentre, on rentre et j'en profite, je fais une petite vidéo parce que j'ai un peu de temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà expliqué dans les vidéos en anglais, mais qui pour moi est très important, c'est-à-dire les attaques ad hominem. Attaque ad hominem, ça veut dire que vous attaquez à la personne, à celui qui exprime une idée plutôt que de discuter le fond, de discuter l'idée. Que si, Paul, c'est très bon ça ? Moi aussi. Tu vas avoir faim après. Il n'y a pas d'autre chose ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Prends ça, prends un peu. C'est ça ? Et alors là, en fait, mon fils mange une petite... Bon, ils sont très sympas ici parce qu'on a acheté, bon, on a acheté un café et puis une petite boisson et ils nous ont offert deux sucettes. Parce qu'il est vraiment sympa. Et quand vous êtes ici, vous voyez la différence de mentalité. Les gens ici sont plus relax, ils ne sont pas stressés. Alors après, pourquoi ? Peut-être parce que c'est local, c'est plus petit, c'est plus sa taille humaine. Et puis aussi, tout simplement, parce qu'il y a peut-être plus de soleil. Le soleil, ça joue sur l'humeur. Et puis après, c'est peut-être la culture aussi, la mentalité. Les mentalités, malheureusement, elles changent. C'est étonnant d'ailleurs parce que ça ne veut pas dire pour autant que les gens ne sont pas... On a, en fonction de son éducation et en fonction des gens qui nous entourent, parce qu'il y a un mimétisme social, eh bien, on se comporte d'une certaine façon. Et aujourd'hui, dans la société, c'est l'argent, 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 l'argent. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et je vous l'ai dit d'ailleurs, je vous le dis même, on le voit au travers de l'architecture. On a des immeubles qui sont type HLM où tout est... Où l'argent est... Ou même les habits. L'argent va être maximisé. On va maximiser le profit. C'est le profit maximum. Et à côté de ça, au contraire, il y a des architectures plus anciennes. Où il va y avoir d'autres, une autre recherche. Mais donc, les attaques ad hominem sur la personne, c'est quelque chose dont moi, j'ai beaucoup souffert en Chine. C'est-à-dire, quand je faisais les vidéos, à chaque fois, j'avais ce type d'attaque. C'est-à-dire, rentre dans ton pays... Non, prends pas si t'en veux pas. Rentre dans ton pays, t'es un ennemi de la Chine. On ne veut pas de gens comme toi ici. T'es qu'un sale étranger. Tu es un imbécile. Tu viens ici pour l'argent. Tu es un hypocrite parce que tu utilises des produits chinois. Une caméra chinoise. Tu manges chinois. Tu t'habilles chinois. Tu roules en voiture chinoise. Et puis après, tu critiques. Et ça, ça m'énerve beaucoup. Parce que je pense qu'on a le droit de critiquer. Et tant que la critique est positive et qu'elle amène à du changement. De toute façon, toute critique amène à du changement. Sans pour autant être pointé du doigt. Et qu'on s'en prenne à ma vie privée. Qu'on s'en prenne à ma famille. Ça m'est arrivé aussi. Tu es moche. Tu es laid. Tu auras un mauvais futur. Tu auras une mauvaise vie. Le karma va se retourner contre toi. Donc ça, je l'ai entendu plein de fois. Le karma va se retrouver contre toi. Et ce qui est amusant, c'est que dans des sociétés... Alors, je ne sais pas comment c'est ailleurs. Mais je vous dis dans des sociétés fascistes comme la Chine. Ça, je vous expliquerai. La Chine, c'est une société fasciste. Si vous regardez la définition d'un régime fasciste. C'est-à-dire qu'une élite contrôle toutes les ressources. On contrôle le pouvoir politique. On contrôle les ressources. Ça, c'est un régime fasciste. Bon, je n'ai pas la définition exacte sous les yeux, mais c'est ça. Donc, quand vous êtes dans un régime comme ça, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de transparence. Et donc, il n'y a pas de possibilité de s'exprimer. Il y a une pensée unique. Et si vous vous exprimez différemment, immédiatement, on va s'attaquer à votre personne. Donc, on va vous menacer d'une façon ou d'une autre. On va s'en prendre à vous par rapport à vos habits, à votre physique, à vos possessions, à vos biens matériels. On va dire, toi, tu es un salaud de riche. Toi, tu es un connard de pauvre. Toi, tu es habillé comme ci ou tu es habillé comme ça. Tu es gros, tu es mince, tu es moche. Ta femme est moche. Ou alors, on va s'en prendre à vous par rapport à votre vie. De toute façon, tu as une mauvaise vie. De toute façon, ton enfant, il va naître déformé. Ça, j'ai eu le droit à ça aussi. Donc, bon, après, est-ce que ça ne m'affecte pas vraiment ? Parce qu'au bout d'un moment, ça ne vous affecte pas trop. Mais ça vous affecte toujours un peu. Ça affecte tout le monde. On est tous des êtres humains. Donc, on ne peut pas dire que ça ne vous affecte pas. Mais après, avec l'âge... Moi, ça m'affecte. C'est pour ça, d'ailleurs, mais beaucoup moins. C'est pour ça que je fais les vidéos, d'ailleurs. Je suis content que ça m'affecte. Parce que si ça ne me touchait pas, en fait, je deviendrais complètement sans empathie, quoi. Apathique. Apathique. Je deviendrais comme ça un imbécile heureux, peut-être. Je serais un imbécile heureux. Et je n'ai pas envie d'être un imbécile heureux. D'un côté, c'est bien d'être un imbécile heureux, parce qu'on est heureux. Mais d'un autre côté, je ne peux pas. Je n'ai pas été élevé comme ça. Je ne suis pas heureux et je ne peux pas être imbécile heureux. Alors, comment faire pour être un imbécile heureux ? On ne le choisit pas. On ne le choisit pas. Je ne sais pas si on peut le devenir. On est imbécile heureux. Mais malheureusement, en fonction de ses expériences, de son vécu et de son éducation, ou de ses expériences... L'éducation, c'est un tout, d'ailleurs. Ce n'est pas seulement l'éducation des parents. Ce n'est pas seulement l'éducation système scolaire. C'est le vécu. En fonction de son vécu, on ne peut pas rester imbécile toute sa vie. On ne peut pas rester imbécile heureux, détaché toute sa vie. Ce n'est pas possible. Surtout si ça vient vous affecter personnellement à un moment ou à un autre. Et à un moment ou à un autre, malheureusement, dans un système comme la Chine, vous allez être touchés. Parce qu'à un moment ou à un autre, vous voyez les gens qui sont en Chine, mais ils restent pourtant des imbéciles heureux. Ils sont bloqués chez eux dans leurs appartements pendant deux mois à cause du virus. Et puis, ça y est, la vidéo vient d'être démonétisée parce que j'ai dit le mot virus. Attention. Et donc, ils restent là-bas bloqués dans leur appartement. Ça les affecte. Et puis, malgré tout, ils continuent à crier « Vive le système ! » « Vive l'Empire ! » « Vive l'Empereur Xi ! » « Vive la croissance ! » « On se développe, tout est bien, c'est magnifique ! » Et ils ne se posent aucune question. Et pourtant, ça vient les toucher. Ça vient les toucher personnellement. En France, c'est pareil. Vous allez être touché d'une façon ou d'une autre. Par la pollution, par le choix, le prix de l'immobilier, le prix des habits. Tous les choix vont vous impacter. Donc, à un moment, c'est difficile de rester imbécile parce que vous allez réfléchir. Et en Chine, évidemment, ça va vous impacter beaucoup plus parce qu'en Chine, ça va vous impacter... Ça va vous affecter peut-être personnellement. Par exemple, si vous faites une vidéo, vous allez perdre votre travail. Ou alors, on va vous dire maintenant « Votre fils ne peut pas aller dans telle école parce que vous avez une mauvaise note, vous avez une mauvaise notation. » Voilà, bon, après, c'est ce que je veux vous dire. C'est très compliqué et je pense que les sociétés, une société qui est... Le plus une société est démocratique, le plus les gens, on va essayer de distinguer et de ne pas s'attaquer à la personne. Moi, souvent, je pense à mon grand-père qui, pendant la guerre, comme il était recherché, c'était un homme politique qui avait quand même un certain niveau dans la politique française, il a envoyé sa famille chez ses ennemis. Donc, il a envoyé toute sa famille chez ses ennemis politiques. Mais savait que ces gens-là, même s'ils partageaient absolument pas les mêmes convictions au niveau politique, eh bien, ils allaient s'occuper de sa famille. Et ils allaient pas les envoyer à la police et où ils auraient terminé en prison ou dans un camp. Et donc, ça, c'est ça que je veux dire. On a un respect de l'autre. Au-delà des idées, on a le respect de l'autre. Et ça, ça n'existe pas en Chine. Ça n'existe pas. C'est l'élimination physique de l'autre. C'est pour ça que c'est les régimes fascistes qui sont comme ça. Mais je vous parlerai d'un... Je vous ferai une autre vidéo en vous expliquant en quoi la Chine est un régime fasciste. Et puis, on va prendre ça. Je vous le montrerai comme ça. Ça sera très clair. Bon, je vous laisse. À bientôt, les amis. Voilà. À bientôt. Je vous aime.